Salut à toutes et à tous, c'est Namcoe, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de notre tutoriel sur Autodesk Maya pour modéliser un skin Minecraft Alors aujourd'hui nous allons modéliser l'articulation des jambes qui nous resservira pour l'articulation des bras et des doigts Donc on va commencer tout de suite, on a sur ce petit icône Setting Continuator, comme la dernière fois Je tenais à m'excuser pour la dernière fois parce qu'au début il y a un passage où il n'y avait pas de souris donc c'était difficile à suivre, je m'en excuse encore parce que j'ai oublié de sélectionner de dé-sélectionner plutôt l'option qui permettait de supprimer le curseur Donc euh... alors pour euh... je vais employer certains termes que des fois vous... peut-être que si vous ne comprendrez pas c'est que vous n'avez peut-être pas regardé la première vidéo sur le rig de la tête donc euh... allez la voir si vous n'avez pas vu c'est là parce que c'est... faudra regarder dans l'ordre sinon vous ne comprendrez pas toujours donc alors on va euh... on va commencer sans plus tard alors on va aller dans Polygon on va créer un cube tac, on clique sur ce petit icône pour voir les matières ensuite on va dans les propriétés ici dans le channel box on va mettre 0,5 de largeur 0,5 de profondeur et 0,5 de hauteur alors ensuite on va snapper ça euh... donc on va faire insert hop, on met celle-ci insert on clique sur x on déplace et voilà donc on recrée un polygone euh... oui tac, la même chose euh... 0,5 0,5 0,5 voilà donc c'est tout ça là ça a vraiment cours par rapport à la suite d'avant qui était beaucoup plus complexe puisque là je vais vous présenter ma technique pour faire les jambes donc il y en a plein moi je vais faire la même parce qu'il y a des techniques où ça en fait ça arrondit euh... tout simplement le euh... un polygone qui fait cette taille moi j'aime pas trop enfin moi en fait c'est pas ma technique perso c'est... c'est une technique euh... que j'utilisais avant mais maintenant j'utilise plus euh... enfin c'est plus celle là j'utilise une petite variante mais je vais pas vous la montrer alors euh... donc euh... donc euh... donc ce sera la... ce sera la... la technique de base donc on va aller sur Windows Outliner donc ça c'est l'outil qui permet de voir les objets présents sur notre scène mais on va pas l'utiliser tout de suite déjà on va cliquer sur ce petit icône ici qui met en transparent les petites icônes alors on va aller dans euh... donc là faut que vous sélectionnez animation dans le cursor vous allez dans animation et vous cliquez sur joindre toi ensuite vous allez cliquer sur V enfin non enfin ouais j'anticipe un peu donc on va sélectionner deux polygones déjà et on va subdiviser ça de deux voilà comme la dernière fois comme la tête ensuite on va aller dans euh... animation on va sélectionner les euh... donc l'outil pour faire les eaux vous cliquez sur V et vous verrez apparaître un petit point donc au milieu vous recliquez sur V ici et vous recliquez sur V là voilà euh non CTRL Z Oups c'est moi je supprime on prend l'outil pour faire les animations V V V et on clique au centre voilà alors maintenant très important on sélectionne les deux et on enlève la subdivision sinon ça déformera tout voilà donc là en fait on a la base de notre jambe alors ensuite on va sélectionner euh... euh... jointe numéro 2 et on fait shift donc un shift clic avec lui avec le... donc le cube 1 et vous allez dans skin blind skin et vous allez aller dans les options de blind skin alors ici vous mettez jointe hiérarchie closet hiérarchie dual quaternion c'est au niveau ça déformera beaucoup moins notre cube donc c'est ce qu'on veut donc là vous laissez comme c'est normalement c'est comme ça et vous faites happy voilà close ensuite on sélectionne le joint 1 et on sélectionne le... le premier donc le cube dans haut vous faites skin build skin vous remettez le même parce que c'est déjà voilà et euh... donc normalement ici si je me trompe pas voilà ça c'est déjà fait oups pourquoi mon contre-zone marche pas ? c'est pas grave euh... tac 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 excusez moi voilà donc euh... on a ça euh... donc là vous allez me dire mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? en e-machine vous avez ce petit logo faut cliquer dessus ça permettra de créer euh... en gros une sorte de tangon à votre... à votre jambe normalement lorsque vous déplacez ça vous voyez votre jambe s'animer mais le truc c'est pas très pratique bon là vous voyez la déformation il y a une petite déformation qui se forme moi je trouve ça ça fait vraiment beaucoup plus mancraft que quand ça s'arrondit moi j'aime mieux cette technique que quand ça s'arrondit donc c'est pour ça que je monte celle-là sauf qu'il y a un petit problème à notre donc là on en est c'est que on peut aller n'importe où donc on va sélectionner euh... le euh... le joint de 2 alors pour mettre à la situation initiale vous faites clic droit euh... donc vous sélectionnez le key clic droit oui assume preferred angle voilà donc là ça remet tout droit donc l'angle préféré là où il y a plus de 2 de l'inverse alors euh... donc on va sectionner le joint numéro 2 on va aller dans l'attribute editor on va aller dans euh... dans limit information rotate et on va mettre en limite euh... z on va mettre 0 et ici on va mettre environ euh... on va mettre aller euh... 80 euh... non 80 c'est peut-être pas assez donc on va mettre 82 point 0 point donc il n'y a pas de virgule c'est vraiment des points donc 82 voilà euh... tac donc là normalement lorsqu'on sélectionne le euh... handle donc l'Ika on peut aller que... ah là et on peut pas descendre plus alors voilà donc là on a créé l'articulation de notre agenda euh... donc euh... ensuite on va on va tout de suite euh... euh... ouh là là oups oui oui donc après un petit bug de logiciel en fait c'est pas un bug c'est que je m'étais mis en euh... en clavier qrty d'azerty le clavier normal donc on se retrouve avec notre petite euh... notre donc notre jambe on est toujours avec l'Iki donc euh... qui marche bien alors pour les animations moi je vous conseille quelque chose donc qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va aller dans Polygon on va créer un... un nouveau cube vous me dites mais pourquoi un cube ? alors on va... on va voir ça tout de suite alors on va mettre 0.6 en largeur 0.6 en profondeur et euh... et... ce sera un cube donc 0.6 tac voilà alors ensuite on... on peut dé-selectionner cette euh... cette option on va faire clic droit euh... assigner un matériel un lambert tac donc material attributes on va aller dans color on baisse au maximum et en transparence on augmente comme ça comme ceci alors on va aller dans la channel box on va... euh... se dit ça de 2 euh... non excusez moi je vais dire n'importe quoi voilà euh... oui on va faire insert v on snap ça insert voilà euh... donc x donc pour mettre sur la grille on met ça ici voilà euh... euh... non on va mettre ça directement là-dessus ensuite on va décaler ça de euh... 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 moins 0.3 donc ce sera moins 0.25 voilà donc ça doit arriver comme ça normalement et ici on décale sur le côté euh... 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 ben 25 aussi voilà donc là on a notre cube euh... euh... voilà alors on va modifier son... son point de pivot en faisant insert v on va le mettre sur la... sur l'articulation donc voilà donc là on a notre petit cube en plus qui nous permettra ce sera vraiment beaucoup plus pratique euh... de faire l'animation euh... donc je vous rappelle qu'il y aura une animation à la fin de ce tuto euh... donc à la fin de notre série de tuto ce sera beaucoup plus pratique au lieu de laisser voler des euh... des euh... au lieu de mettre en l'air si vous voulez de... de mettre en l'air les os donc euh... les jointes et ben ce sera pas pratique puisque ce sera jamais au même endroit et tout alors que le cube là on va sectionner le cube et l'Ika donc les deux grâce à l'outliner on va aller dans euh... euh... donc dans Constraint vous cliquez sur point voilà c'est tout et donc là c'est vraiment très pratique parce qu'en fait voilà ça fait tout tout seul après donc là par exemple voilà et en fait ça fait tout seul donc ce qui est bien donc là c'est peut-être pas très explicite mais ceux qui sont un peu plus malins ils comprendront c'est que en fait vous avez juste à mettre le cube ici pour qu'il fasse un pas en fait vous avez juste à... donc je vais mettre ça sur la grille comme ça voilà vous avez juste à faire ça et euh... de faire avancer les euh... les joints comme ça euh non pas celui-là tac 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 donc on va sectionner ça directement et de faire avancer ça comme ça donc là vous voyez durant l'animation en fait si vous voulez euh... vous comprenez maintenant un peu je sais pas comment on vous explique en fait euh... donc ouais on va accueillir sur S donc moi je le fais mais vous faites pas c'est juste pour vous expliquer un peu donc je clique sur S donc c'est pour mettre une image clé comme ça je vais ici et je vais là et je vais comme ça voilà et donc là normalement ce sera tout simplement un pas ce sera beaucoup plus facile dans notre animation si vous voulez de faire ça comme ça comme ça le pas se fera tout seul on va dire bon là c'est un pas de course hein parce que le pas est vraiment accentué mais par exemple si je supprime cette image clé et que je déplace euh... ça vers le bas tac 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 Ici je m'ini maxi au niveau de l'impact c'est un mincej donc je mets ici je me mets au niveau de l'impact je le descends un peu donc je clique sur s et ensuite et je copie je je passe et je mets ça comme ça donc là normalement donc je clique sur s là normalement ça fait vous voyez un impact et c'est vraiment c'est vraiment très pratique cette technique donc je vous invite vraiment à le faire vous êtes pas obligés mais bon c'est ma petite technique donc voilà c'est la fin de ce tutoriel donc c'était un tutoriel vraiment très court par rapport à l'autre puisque en fait il y a juste le squelette à faire mais il faut le savoir faut le savoir quand même donc d'ici là je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour vous montrer que ce tutoriel vous intéresse de mettre un commentaire pour essayer de m'améliorer dans mon commentaire et je vous dis à la prochaine